Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais une vidéo rangement de la chambre des enfants. Donc comme vous voyez, je suis dans la chambre de mes enfants. En fait ce que je voudrais faire, alors là, donc là derrière moi, vous avez les deux lits des jumeaux avec une petite commande à l'intérieur où vous avez leurs sous-vêtements, tout ce qui est chaussettes, petits sous-vêtements, etc. Et juste devant le lit, vous avez une commode et cette commande-là, donc il y a leurs vêtements à l'intérieur. Et là c'est tout ce qui est livres, etc. Et là vous avez tout le bazar, donc tous leurs jouets. Vous voyez, c'est des panières où il y a des jouets et en fait c'est pas du tout organisé. Du coup c'est un petit peu la cata, à la base on voulait acheter un petit meuble pour les livres et un petit meuble pour les jouets. Et finalement on l'a pas fait, pour ceux qui ne le savent pas, je déménage très bientôt et du coup je voulais pas investir dans des petites choses que peut-être je ne réutiliserai pas. Donc voilà, et finalement on a quand même acheté un petit meuble à jouer parce que vraiment c'était devenu vraiment pas possible. Et il faut voir, vous voyez, là c'est le lit de mon fils et les jouets sont juste à côté. Donc parfois il se réveille en pleine nuit ou très tôt le matin et il prend les jouets, il commence à jouer avec. Du coup ça réveille sa sœur, etc. Donc vous allez voir le petit rangement avec moi. Alors on a acheté ce petit meuble là de chez Ikea. Bon les enfants ont joué avec, c'est le petit meuble à base de petits bacs. Donc c'est là-dedans que je vais ranger, que je vais ranger les jouets. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble la chambre en globalité et vous montrer un peu ce que je voudrais faire comme organisation. Alors voilà à quoi ressemble la chambre. Donc là c'est la porte d'entrée de la chambre et voilà à quoi elle ressemble. Alors là vous avez les deux lits. En fait je voudrais enlever tous les jouets qui sont là-bas, donc derrière le lit de mon fils. Et je voudrais mettre cette commode là, là-bas. Et mettre le petit meuble de jouets, donc à ce niveau-là, pour que les enfants, ils aient accès aux jouets directement pour jouer. Vous allez voir tout ça avec moi, et bien je vais vous montrer un peu comment je vais m'organiser. Alors on se retrousse les manches et on commence à débarrasser la chambre. Donc je commence à tout rassembler dans les petites panières. Donc ranger tous les petits jouets dans les petites panières et sortir tout ça dans le couloir en face de la chambre pour que ensuite je puisse tout simplement mettre la commode à cet endroit-là. Donc il faut absolument que j'enlève tous les jouets pour que ça ne me gêne pas pour mettre la commode. Par la suite, je viens débarrasser le haut de la commode pour pouvoir la pousser car déjà les tiroirs sont bien remplis. Ça risque d'abîmer la commode si je la pousse remplie. Et puis en plus ça risque d'être assez lourd pour moi. Donc je débarrasse la commode et je la mets à l'endroit où je voudrais qu'elle soit. Et par la suite, je ramène bien sûr le petit aspirateur. Je passe un petit coup d'aspirateur pour enlever la poussière qu'il y avait sous la commode pour que l'endroit soit sain pour du coup accueillir le petit meuble à jouer. Arrive le moment où il faut ramener le petit meuble à jouer. Donc celui-ci par contre c'est très très léger. Donc voilà, je le ramène à l'endroit où je voudrais qu'il soit. Et ensuite, je mets les bacs qui vont avec à l'intérieur. Donc les enfants avaient joué avec les bacs. Donc voilà, il fallait aller les chercher dans ma chambre. Ils les avaient mis dans ma chambre. Donc voilà, je vais disposer les bacs à l'intérieur. Et ensuite, je vais ramener toutes les panières à jouer que je vais disposer juste à côté du meuble pour pouvoir trier les jouets et ranger le tout. Là arrive le moment du tri. Donc j'essaye de disposer les jouets par catégorie. Donc mettre les petites voitures par exemple ensemble, les poupées ensemble, etc. Et vu que tout est mélangé dans les paniers, donc j'essaye d'organiser ça un petit peu dans les paniers, un petit peu dans les tiroirs. Et petit à petit, tout va finir par être rangé. Avec toujours de l'aide bien sûr de mes tétules loupes. Allez, tiens, tu mets la cuisine. Dans la cuisine. Ici. Tiens. Et voilà, l'aide précieuse de Aya est toujours là. Donc elle a toujours besoin d'aider sa maman et d'être là avec moi. Elle veut absolument tout faire comme maman. Tu veux bien ranger avec maman, Loulou ? Oui. Oui ? Ça c'est à papa. Ça c'est à papa, oui. Tu veux aller le mettre dans la chambre s'il te plaît de papa ? Tu veux aller le mettre dans la chambre ? Merci. Ça ? Merci ma choupette. Ah, c'est la chambre. Oui. Ah, c'est la maman ? Non, maman elle n'a pas fini, tu peux bien m'aider. C'est la maman, c'est la maman. Oui, tu vas aider maman ? Oui. Oh, c'est gentil. Je mets ses lunettes. Ah, tu vas m'aider avec les lunettes ? Oui. Bah oui, c'est plus pratique. Tu vois mieux avec les lunettes. C'est pas fini encore. Oh, bah non, c'est pas fini. Tu le mets là ? Oui, il prend le papa. Eh oui. Ah oui. Ah oui. Bon, bah voilà, j'ai fini mon rangement. La chambre est petite, donc j'ai pas beaucoup de choix. Du coup, le meuble de leur vêtement qui est là, il était là pour rappel, donc je l'ai mis là-bas dans le coin. Comme ça, les enfants ont vraiment tout ce couloir-là pour jouer. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc les lits n'ont pas bougé, le petit meuble là-bas n'a pas bougé. J'ai mis du coup la commode là, que j'ai pas touché les tiroirs, je les ai même pas ouverts. Et sur la commode, j'ai mis tout simplement deux petites peluches. Ça, c'est une petite maison décorative, elle est comme ça. Et moi, j'ai mis du coup ce petit panier-là. Le petit panier, il y a encore des couches dedans, puisque mes enfants portent des couches pour la nuit. Ils portent des couches seulement pour la nuit, plus du tout, du tout, du tout le jour. Là, c'est des lingettes et leur eau nettoyante. Voilà, c'est tout simple. J'ai laissé vraiment cet espace-là pas trop, trop rempli. Là, c'est deux petits chefs-d'oeuvre. C'est les derniers qu'ils ont fait à la crèche, donc ils sont restés là avec cette petite maisonnette. Donc voilà à quoi ça ressemble ce petit côté. Donc là, c'est leur vêtement qui est dans les tiroirs. Là, j'ai mis un petit panier avec tous les ballons. Donc là, c'est vraiment que des ballons. C'est rempli de ballons. Et là, il y a des petits jouets de sable. Ça, c'est moi qui l'ai fabriqué quand j'étais enceinte. Et parce que quand j'étais enceinte, j'ai été allaitée pendant un moment. Du coup, je me suis amusée à faire des doudous. Mais vous voyez, les enfants ont bien joué dedans. Ensuite, j'ai mis un autre petit panier là. Donc voilà, c'est un autre petit panier. Et j'ai mis les petits capes là dedans. Et le petit train. Voilà. Il y a seulement ça à l'intérieur. Ensuite, il y a la petite poussette de ma fille. Et là, il y a du coup le petit meuble de chez Ikea. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, j'ai mis le petit circuit que j'ai reconstruit, qui était complètement détruit. Que j'ai reconstruit avec ces petites voiturettes. Bon, il y a un petit bonhomme, un petit superman. Là, c'est le petit téléphone. Mes enfants jouent énormément avec. C'est pour ça que je l'ai laissé là. Là, il y a quelques livres. Quelques livres. Et surtout, en fait, il y a surtout des cahiers, des vieilles agendas dans lesquels, vous voyez, 2018, sur lesquels les enfants dessinent. Voilà, c'est surtout ça qu'il y a là-dessus. Et donc, en dessous, je vais vous montrer comment je l'ai organisé. Alors, premier petit tiroir. Là, vous avez tout ce qui est animaux et tout ce qui est petit avion et petit hélicoptère. Ah ouais, mon fils, il adore ces petites choses-là. Donc voilà, je lui ai mis ça à disposition avec ces petits animaux. Ensuite, en dessous, c'est tout ce qui est voiture. Donc, vraiment, les voitures, les motos, il y en a tellement. De toute façon, toutes les personnes qui ont des garçons doivent se connaître ça. Donc voilà, j'ai mis un bac avec toutes les voitures. Et passons à côté. Donc là, il a tous ces petits bonhommes, tous ces petits héros, etc. Voilà. Et là, c'est ces petites choses pour faire les travaux. Donc, quand papa fait des travaux, bien sûr, et bien évidemment, Waël va l'aider. Donc voilà, c'est ces petites choses pour faire ces petits travaux et les bonhommes. Donc, je compte bien faire très, très attention à ce que les enfants les re-rangent comme c'était. Je veux absolument leur apprendre à ranger chaque chose à sa place. Ensuite, là, c'est tout ce qui est poupées à ma fille. Donc voilà, là, c'est une petite poupée avec son petit couffin. Là, c'est d'autres petites poupées. Il y en a un peu partout. Et là, j'ai mis donc leurs vêtements. Puisqu'elles passent son temps à les habiller et les déshabiller. Donc là, c'est tous les petits vêtements des poupées plus quelques petites choses pour elles. Et là, c'est une petite trousse avec un petit puzzle à l'intérieur. C'est elle qui a décidé de ranger ce petit puzzle dans la trousse. Du coup, je lui ai mis ça là. Ensuite, à côté, là, c'est un petit bac avec tout ce qui est petit téléphone, talkie-walkie, etc. Comme tous les enfants, les miens adorent tout ce qui est téléphone et tout. Et là, ils ont leurs deux petites flûtes. Voilà, puisque à la crèche, il y avait une dame qui jouait de la flûte et mes enfants voulaient absolument une flûte. Du coup, ils ont chacun leur flûte. Et là, c'est une petite trousse avec des petits crayons, des petites choses pour dessiner, etc. Et le dernier bac, c'est encore des livres. Donc, ça, c'est leur petit livre. C'est ce qu'on lit le soir, en fait. Et parfois, ils s'amusent aussi à les prendre pour les lire. Donc là, c'est tous les tchoupis. Là, c'est plus des petits livres qu'ils avaient quand ils étaient tout petits petits. Et là, c'est encore des petits livres. Donc, voilà. Hop. Hop. Alors, le meuble pour... Vous allez me dire que j'ai un garçon, une fille mais que j'ai acheté du rose. En fait, j'ai acheté ce meuble-là en blanc et rose puisque plus tard, il sera dans la chambre de ma fille. C'est pour ça qu'il n'y a que du rose et du blanc. Ensuite, du coup, on va passer là. Alors là, c'est une petite boîte pour la dînette. Alors, le jour où je lui ai acheté une dînette, j'ai fait exprès d'acheter une dînette avec une petite boîte. Comme ça, c'est plus simple à ranger. La dînette, ça traîne vraiment partout. Et j'ai préféré acheter une avec une petite boîte. Donc voilà, il y a la petite boîte. Les enfants savent qu'une fois fini avec la dînette, il faut la ranger dans sa boîte. Ces derniers temps, ce n'était pas le cas puisque la boîte, on l'avait emportée chez Papy Mamie et du coup, il ne les rangeait pas dans leur boîte. Voilà. Et celle d'à côté, vous savez, c'est les petits cubes pour jouer. Pareil, on a acheté celle avec la petite boîte. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer... Alors, j'ai mis une autre boîte. Je vais vous montrer ça. Alors voilà, du coup, j'ai cette boîte-là. Et en fait, c'est une boîte que j'ai achetée chez Action. Donc celle-ci, je pense que je vais la mettre dans un coin ou surtout, je pense, sur le balcon. Donc là, j'ai mis du coup, leur casque pour les vélos, les gros engins, vous voyez. En fait, ça, ces choses-là, mon fils les avait achetées tout au début. En fait, on lui avait acheté ça tout au début de l'été. On allait beaucoup dans les parcs et en fait, il jouait avec ces gros engins dans le balc à sable, vous voyez. Et du coup, on lui a mis tout ça là. J'ai mis tout ça là et je vais le mettre dans un coin, sur le balcon. Comme ça, ça resservira si jamais on part au parc ou quoi. Mais sinon, à la maison, ils ne jouent pas avec. Donc voilà, du coup, j'ai utilisé ce petit bac que j'avais de chez Action et qui n'était pas utilisé, qui était juste posé dans un coin. Donc voilà, celui-ci, je vais le mettre sur le bac. Bon, ben voilà, la chambre en globalité, rien de bien spécial. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a donné quelques idées et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Et prenez soin de vous !